Bienvenue au PoliSécur épisode spécial, je suis convaincu d'Alexandre. Salut à toi et à tous, je suis en feu ce matin, attention, accrochez-vous. Oui, puis en plus on va aborder une autre autopsie de crise, le cas de l'ASPAS, qui malheureusement a maintenu sa présence dans les médias depuis août dernier et ça ne lâche pas, on l'a encore à ce stade-ci, parce qu'ils n'ont encore que trébuché, disons on va dire comme ça, sur d'autres éléments qu'on a découvert avec le temps qui aggravent un peu la situation, je vais te laisser commencer avec ça. Alors Netflix a de la concurrence, il faut bien le savoir. On dirait que l'ASPAS est devenue la nouvelle star de la série Les Piratages de l'année 2022. Après un premier épisode à succès en août qui a tenu en haleine beaucoup de personnes, ils reviennent avec une suite encore plus captivante. Accrochez-vous, cette fois les pirates informatiques ont réussi à s'infiltrer sur les serveurs de l'ASPAS et en utilisant les données volées lors du premier piratage. Tiens, 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 surprenant, les pirates pourraient se servir d'une première attaque pour faire une deuxième attaque, mais qu'ils ne sont pas gentils ces pirates-là. Toute relation avec des faits déjà connus serait pure coïncidence. Mais ne vous inquiétez pas, l'ASPAS assure, communiquez de l'ASPAS, les mots de passe de nos clients restent chiffrés. En toute sécurité, grâce à l'architecture zéro change de l'ASPAS. Alors, pas besoin de changer vos informations d'identification tout de suite. Là, je ne suis pas sûr. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite très fortement à changer vos mots de passe. On se demande donc comment l'ASPAS va réussir à surprendre les spectateurs dans un épisode 3 de cette série. Est-ce qu'ils vont réussir à se faire pirater une troisième fois en ce début d'année ? Est-ce qu'ils vont réussir à découvrir qui se cache derrière ces attaques ? Il y a certainement quelqu'un, le lutin ou le fils caché du Père Noël ? Est-ce que les pirates vont réussir à voler des mots de passe cette fois-ci ? On est tous suspendus à ces responses. On a hâte au prochain épisode. Plus sérieusement, il est quand même important de rappeler que les cyberattaques sont des choses très sérieuses, même si on le traite sur le ton de l'humour, et qu'elles peuvent avoir des conséquences graves pour les entreprises et les individus. Soyez-en assurés, plus qu'une entreprise, en fait, ferme ses portes après une cyberattaque. C'est pour cela qu'il est important de prendre des précautions nécessaires pour se protéger contre ces attaques. Alors, après cette petite introduction, juste quelques petites données au niveau de l'ASPAS pour être beaucoup plus sérieux par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils en ligne pour stocker leur passeport. Alors, juste pour l'historique au niveau de l'ASPAS, en août dernier, la société a subi une importante faille de sécurité. Et en fait, il y a un compte qui a été compromis, un compte de créateur de programmes qui a été compromis. Et puis, des individus non autorisés ont accédé justement sur ces privilèges, sur ces droits, et sont allés se promener un petit peu à droite à gauche sur les plateformes de développement. En novembre, un nouveau piratage a visé l'ASPAS. Et puis, l'auteur de la cyberattaque a utilisé les informations qui ont été précédemment récupérées à droite à gauche. C'est là où on s'aperçoit qu'une attaque, il peut y avoir des effets collatéraux quelques mois après. Donc, ça a posé quelques problèmes par rapport à ça. Donc, le pirate ou les pirates ont pu accéder aux données stockées qui sont des données stockées dans le cloud, dans les environnements en fait de l'ASPAS. Donc, ils ont accédé. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite de ça, ils ont copié les sauvegardes des données, des coffres forts, des clients. Ça, c'est largement moins cool. Donc, ils sont partis avec carrément l'argent et les coffres qui contenaient tout cet argent-là. Donc, par rapport à ça, quelques informations qui se trouvent là-dedans. Il y avait des choses qui sont chiffrées, qui sont cryptées. Mais il y a des choses qui sont en clair. Et ça, ces choses qui sont en clair, ça peut avoir des conséquences parce qu'il peut y avoir des informations importantes qui sont restées en clair. Donc, du coup, les pirates sont partis avec tout ça. Donc, très, très important. Si vous ne l'avez pas encore fait, changez votre mot de passe parce qu'on ne sait pas si, à un moment ou à un autre, ils ne vont pas finir par craquer cette protection, ce chiffrage autour de ce coffre des clients. Et puis, ils indiquent aussi que pour se protéger d'une nouvelle attaque, il est quand même intéressant que quand tu te fais attaquer, que tu te protèges quand même, c'est quand même bien. Quand tu as une maison et que tu te fais voler, généralement, tu fais en sorte que tu ne fasses pas voler une deuxième fois. Donc, ils procèdent actuellement à une analyse complète et puis, ils vont faire le nécessaire pour pouvoir regarder un petit peu comment protéger tout ça. Ils regardent les signes d'activité qui peuvent être suspects et puis, ils vont mettre des solutions technologiques qui vont pouvoir permettre de mieux se protéger. Juste pour information sur qui est l'ASPAST, c'est quand même près de 33 millions de particuliers et plus de 100 000 entreprises qui font confiance à l'ASPAST. Et comme typiquement, le New York Times, CNN et Mashable et bien d'autres à travers la planète, bien évidemment. Donc, pour des points de vue techniques, comment faire les choses ? Et là, Nicolas Loïc, je vais te laisser un petit peu intervenir sur ces aspects-là parce que le clown de service que je suis a passé sa partie, mais les aspects techniques, je pense que tu es beaucoup, beaucoup meilleur. Quelque peu. Oui, puis c'est un fiasco assez épouvantable que l'ASPAST a fait. Le 1, puis je reviens un peu sur ce que tu mentionnes, les communiqués qui ont été faits sont des communiqués de type avocat, donc qui ne sont pas très parlants pour le commun des mortels. C'est très difficile de déduire la réalité. L'espace de communication n'était pas une communication ouverte et franche, c'était une communication défensive. Donc, dès lors, quand on a une personne une communication défensive, on peut se douter que la situation est plus grave que ce qu'ils veulent vraiment nous montrer. Ça, c'est un problème. J'imagine qu'ils savaient déjà que les votes étaient volés bien avant qu'ils l'ont annoncé officiellement, mais bon, à un moment donné, ils ont dû le faire. Le fait qu'ils ont parlé de chiffrement zéro knowledge, puis d'affaires comme ça, puis tous ces éléments-là qui sont très cute à parler. J'avais fait un autre épisode qui parlait de ce volet-là à l'époque où il n'y avait que peu d'informations qui avaient été diffusées à ce moment-là sur ce qui était disponible, mais on n'était pas rendu dans l'état où on est rendu maintenant. Au niveau des problèmes inhérents à ça et techniques, il y a eu des erreurs qui ont été largement analysées par d'autres acteurs, des erreurs de design dans leurs solutions, qui même si on utilise le fameux chiffrement zéro knowledge qui parle, c'est insuffisant puisqu'il y a des stratégies de chiffrement qui, avec le temps, parce qu'ils sont coûteuses en opération, fait qu'avec le temps dans les premières itérations du logiciel étaient plus faibles parce que nos entendants étaient moins puissants, mais n'ont pas suivi assez rapidement la montée en puissance de 1 et n'ont pas été rétroactifs. C'est-à-dire que les voûtes qui ont été créés il y a longtemps ont maintenu un niveau de chiffrement plus faible. Puis, il aurait fallu que ça se fasse automatiquement et ça remonte pour remontrer aussi ça. Les utilisateurs qui ont des vieilles versions ou que ça fait longtemps qu'ils utilisent, il est probable qu'une partie ou si ce n'est pas la totalité des mots de passe dans la voûte soit dans un chiffrement faible et ainsi, c'est très facile à casser. Même si l'espace, selon son archégeur, n'a pas le mot de passe pour casser la voûte, le fait que le chiffrement est faible va faciliter le travail de toute façon puis plus les entrares augmentent en puissance, plus c'est facile de casser ça. Déjà, là, on a un certain problème technique qui est très dommage. Ça va obliger les gens à changer leur mot de passe sur tous ces sites-là. Le second, le mot de passe de la voûte lui-même, lui aussi, peut être problématique parce que si on a un mot de passe faible qui est là ou qui a déjà fuité dans une autre fuite, à ce moment-là, cette personne trouve le mot de passe et va être capable d'ouvrir l'ensemble de la voûte au complet, donc de voir tout le contenu de ce qu'il y en est. Et il y a tout le volet des informations non chiffrées dont les URL entre autres qui sont là et qui fuitent. Puis tout ça menant au fait qu'il y a des gens qui ont développé, je pense, dans certaines des choses que j'ai écoutées et j'ai lu, des scripts qui permettent d'interroger la spasse avec justement votre identifiant. Puis ils obtiennent toutes les URL et ils obtiennent un certain nombre d'informations qui sont dans votre propriété normalement que la spasse ne chiffre pas ou ne protège pas d'accès. Puis dès là, on est capable de savoir sur quel type de chiffrement qui est utilisé et les éléments des méthodes données si on veut. des mots de passe qui sont associés à ce genre de choses-là. Fait qu'on est trouvé dans une situation qui met en lumière plusieurs éléments. Puis déjà, le volet de non-transparence ou de communication défensive au début de la crise, puis encore jusqu'à présent sont encore très défensifs dans leur communication, n'est pas favorable à une transparence. Puis là, tu parlais un peu des services en ligne, le volet, pour l'utilisateur, l'utilisateur lambda, c'est encore pire, mais même pour les entreprises qui ont des experts, le degré de transparence qui est associé à leur service est nécessaire d'être communiqué en amont pour qu'on puisse prendre la bonne décision parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs, il y a vraiment un très grand nombre qui n'ont pas été capables de voir les problèmes de design qui accompagnaient cette solution-là. Donc, de prendre une bonne décision et à la limite d'inciter le fabricant à adopter des meilleures pratiques justement pour le faire cheminer et l'aider à progresser aussi, le marché étant ce qu'il est, quand notre solution n'est pas intéressante, le marché va nous inciter à justement mettre l'énergie pour qu'on puisse faire avancer ces choses-là. Fait que le manque de transparence générale de ces éléments-là, on va prendre des solutions comme, puis là, ne prenez pas ça comme étant un question de ces solutions-là, mais Bitwarden et OnePassword qui ont une énorme transparence sur les mécanismes qu'on utilise pour protéger les mots de passe et beaucoup plus intéressant puis permet justement au moins au minimum aux spécialistes de savoir ce qui se passe pour prendre des soins éclairés par rapport à leur tolérance aux risques. Et ensuite, comme dans l'info numagique, finalement, l'information, elle vit ailleurs. Fait qu'il faut qu'elle soit protégée adéquatement ailleurs puis ce n'est pas facile de savoir ça. Fait que pour l'utilisateur lambda qui n'a aucune compétence en sécurité et encore moins en TI, on n'est pas dans un univers qui est facile à naviguer pour que les gens puissent, je prends toujours l'exemple de mes parents, comment expliquer à mes parents qu'est-ce qui se passe là-dessus. Dans le cas de l'ASPAS, j'ai eu dû faire l'effort de leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des citoyens de ce logiciel-là, mais encore, c'est une situation qu'il faut qu'on soit capable de vulgariser au plus grand nombre, ce qui n'est pas simple. Puis même les solutions comme One Password puis l'ASPAS, à mon sens, ne vulgarise pas suffisamment bien pour monsieur et madame tout le monde être capables de comprendre à quel point ils leur font ça et protéger puis justement de faire un choix éclairé. On revient toujours à ça, faire un choix éclairé pour le plus grand nombre. C'est intéressant. Merci de ton retour par rapport à ça. Je vais juste rebondir sur, en effet, sur une vision plus, cette fois-ci, gestion de crise. Et ce qu'on voit, c'est des récurrents, la communication, et tu parles de communication défensive. Et généralement, quand on rentre sur une communication défensive, c'est que ça ne va pas très, très bien dans la chemière. Donc là aussi, sur l'aspect vraiment communication, enfin sur l'aspect gestion de crise, c'est clair qu'il faut avoir une communication qui soit transparente sans qu'elle le soit trop. On ne va pas dire tout et n'importe quoi, mais il faut qu'elle soit un minimum transparente, éviter tout ce qui est communication très juridique. On en voit beaucoup ces derniers temps où ils se protègent énormément là. Ce n'est pas très favorable en fait à l'entreprise qui vit cette crise et qui est déjà sous les feux de projecteurs. Donc c'est juste en fait ajouter un petit peu d'huile ou d'essence sur un feu qui brûle déjà pas mal. Donc en termes de communication, je vous inviterai à être attentif sur votre communication. Ça va générer beaucoup d'effets de bord derrière. Et puis, il y a une autre chose qu'on constate beaucoup dans les crises et on en a un petit peu parlé en tout début et puis tu en as pas mal parlé à ton intervention quand en fait, on ne se sert pas de l'expérience. Et c'est tout l'objet aussi de ces podcasts que l'on fait sur les autopsies, c'est justement de se servir de l'expérience des autres pour pouvoir progresser, des erreurs des autres pour pouvoir progresser. Et une erreur que l'on constate très très souvent après une cyberattaque, c'est le retour d'expérience, c'est la capitalisation sur ce qu'on a vécu, c'est l'actualisation de nos procédures. Régulièrement, c'est des choses en fait qu'on ne voit pas réaliser. On constate, on en parle beaucoup dans tout ce qu'on met en place. La dixième étape, c'est justement l'actualisation du plan, des plans, etc. que l'on fait. Par rapport à ça, on s'aperçoit qu'à la fin d'une crise, les gens sont brûlés, ils en ont ras-le-bol, ils veulent retourner à leur quotidien. Et leur quotidien, ce n'est pas d'actualiser les procédures ou de régler les problèmes de bout en bout, mais c'est de faire au mieux avec le temps que l'on a, avec la production, les événements qui reviennent, la vie quotidienne qui revienne. Et il va falloir intégrer là-dedans le rattrapage des erreurs que l'on a vécues, que l'on a vues lors d'une crise. Et ça aussi, c'est typiquement le genre d'erreur. Donc, attention dans votre gestion de crise, post-crise, mettez un effort sur justement la protection de votre entreprise suite aux failles que vous avez pu voir et ne les traînez pas parce que c'est ce qui se passe justement avec la SPAST, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas été forcément acquisitions. Il l'a très, très bien dit et c'est pour ça que d'ailleurs, ils en parlent sur les comptes de 2018. Les protections sur les comptes de 2018 n'ont pas été rehaussées par rapport à ce qui s'est fait après. Et c'est bien dommage parce que je pense que ces comptes de 2018 vont être pas mal impactés. Et d'ailleurs, il y a déjà des recours collectifs contre la SPAST parce qu'il y a des gens qui se sont fait voler leurs données même s'ils n'étaient pas chiffrés. N'empêche qu'elles étaient quand même importantes pour eux et ils s'appuyaient sur un prestataire de service qui avait la réputation justement d'être là pour protéger ta vie privée. Et c'est ballot. Ça a été un petit peu raté par rapport à ça. Oui, ils ont raté leur coup puis c'est un peu, c'est l'attitude que je crois qui est un peu manquante en général dans les prestataires de services. C'est qu'à l'agir, on va prendre la vieille expression, c'est pas dans le lard du temps mais comme bon père de famille qui est d'être bienveillant, c'est-à-dire que nous utilisateurs est d'être bienveillants face à eux. Donc de voir à ce moment-là, OK, bien on va faire de la rétro, on va rétroforcer le chiffrement pour le remettre à niveau justement pour ne pas arriver avec une situation comme celle-là de laisser statu quo et de juste avancer comme ça. Ce qui est l'ancienne façon TI, disons, de progresser les systèmes où on ne forçait pas énormément les utilisateurs parce que ça créait de la charge, ça va le frustrer les utilisateurs des choses comme ça. Maintenant, je pense qu'on est rendu à l'univers puis l'info-université, l'adoption rapide d'info-nuagique par le confinement l'a bien démontré. Microsoft, entre autres, dans Azure et Office 365, a forcé le MFA, par exemple. Google force le MFA aussi maintenant dans ses services grand public. Donc à ce moment-là, puis Apple aussi également, bref, ils le font, tous les grands prestateurs le font. Donc on est dans un univers où il faut être prêt à accepter qu'on va froisser les utilisateurs en mettant des mesures supplémentaires, mais c'est ironique de dire ça à un prestataire de services de sécurité qu'il faut qu'il froisse ses utilisateurs pour augmenter sa sécurité. Là, mané, c'est ça, mais c'est toujours la difficulté que j'ai, c'est que les compagnies en sécurité ne s'appliquent pas eux-mêmes les bonnes pratiques. Ils vendent qu'un produit et dans le fond, ils sont bons dans leur créneau de vendre le produit et non d'appliquer de façon large et complète les bonnes pratiques en cybersécurité. Ça me fascine énormément et l'espace en N1 présentement, on a eu RSA qui s'est fait voler sur la voûte de Seed. Il y a quand même beaucoup d'années de ça. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de compagnies comme ça qui sont faites à voir. McAfee s'est fait à voir. Ce sont tous à un moment donné ou à un autre. Les compagnies de sécurité s'est faites à voir par des mesures qui normalement auraient dû s'appliquer à eux-mêmes. Je trouve ça un peu étrange, mais ça, c'est mon côté à moi, mais il devrait être ça. C'est de là que de ces compagnies-là, on devrait tout le monde retenir le fait qu'on ne peut pas échapper à ces mesures-là de sécurité parce que si on en échappe quelques-unes comme l'a fait l'ASPAS, on se retrouve dans des situations qui ont des problèmes et des incidents beaucoup plus graves et que la zone de déflagration est énorme dans leur cas. De ne pas avoir été comme un bondager dans la bienveillance et de forcer les utilisateurs à upgrader, même si ça va irriter les utilisateurs. Donc, d'arriver, OK, on a un choix à faire et le choix est pour le plus grand nombre de l'appliquer en ce sens-là. Surtout qu'en termes de marketing, ça peut être très intéressant de prendre le contre-pied en disant oui, en effet, on vous dérange, mais c'est pour votre sécurité. Et ça, on le constate et tu as donné plusieurs exemples. Il y a énormément d'entreprises dans le domaine de la cybersécurité qu'on pourrait penser que c'est leur domaine donc ils devraient savoir et qu'ils se font aussi pirater. Donc, cordonnier, malchaussé, c'est une expression que j'aime bien, cordonnier, malchaussé. Donc, ça rejoint à un point que souvent je dis là, ne faites nullement confiance à vos fournisseurs, soyez vos propres patrons parce qu'ils peuvent être défaillants. On a plein d'exemples, on a fait des autopsies sur plusieurs entreprises, OVH en est un, d'accord ? Donc, typiquement là, ayez toujours ceinture et bretelles. Ce n'est pas parce qu'on prend un prestataire de service ou un fournisseur de service qu'il faut lui fournir toutes les clés de la maison et puis lui faire à 100% confiance. Au contraire, commencez par ne pas lui faire confiance. Ça vous permettra de savoir s'il est vraiment efficace et ça vous obligera à aller creuser son efficacité et puis sa sécurité autour de ça. Ça m'aide un petit peu tous les interviews. Oui, parce que je conseille beaucoup mes clients, surtout dans les derniers temps où la consommation des services infonuagiques est à la hausse. Puis généralement, on découvre souvent dans les services qui sont consommés des inefficacités de sécurité, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, c'est justement de mettre des mesures compensatoires, de développer justement de ne pas faire enceintement confiance, donc d'être capable de compenser les lacunes des prestataires parce qu'eux-mêmes ne sont pas nécessairement parfaits dans ce genre-là. Puis là, on parle à l'extérieur de la cybersécurité, on parle dans d'autres domaines et justement d'être capable de maîtriser. Puis la délégation en infonuagique n'est pas tantière et cette responsabilité-là nous incombe quand même malgré tout, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le regarde, justement, de faire ces travaux-là qui vont mettre ça en plus. Puis pour moi, ce n'est pas un bloquant à l'adoption d'infonuagique, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Si on ne le fait pas, on va se ramasser avec un plus gros problème plus tard. Oui, clairement. Et puis on bascule. C'est vraiment une belle opportunité. L'infonuagique, je fais juste une petite parenthèse sur ça parce qu'on a l'impression peut-être que je tape beaucoup sur l'infonuagique, mais pour moi, je trouve que c'est une belle opportunité. En effet, par contre, il faut être très, très prudent par rapport à ça. Il faut être conscient en fait des avantages, des inconvénients et des risques qui sont autour de ça. Je vais revenir un petit peu sur justement l'ASPAST et puis la fiabilité et puis les risques de ces solutions. On l'a vu, clairement là, on peut se faire pirater nos comptes par rapport à ça. C'est le cas et tu le disais très justement, si les clients de l'ASPAST qui se sont fait voler leurs choses, ils avaient déjà un petit peu leur mot de passe qui circulait, c'est fort possible que le mot de passe unique qui leur permettait d'accéder à la voûte, lui aussi, il était tellement simple genre azerti là qu'ils pouvaient se faire aussi attraper. Ça amène quoi ? Ça amène aussi bien évidemment des fuites de données par rapport à ça et on l'a vu encore, c'est un exemple flagrant, ils ne s'emmerdent pas là, enfin les pirates ne s'emmerdent plus sur le fait d'aller juste chiffrer. Non, non, ils volent les données carrément, ils partent avec les coffres forts. Donc on le voit par rapport à ça et puis la perte de données, la perte de données sur ces outils-là, c'est si tu ne te rappelles plus de ton mot de passe pour accéder sur ta voûte de mot de passe, un, un, tu es juste un petit peu ennuyé et puis marquer son mot de passe sur un post-it et le coller sous son clavier, ce n'est pas franchement gagnant, c'est plutôt vintage comme technique. Mais ça veut dire quoi ? c'est que quand on utilise en fait ces applications, ces outils à distance, moi j'ai migré sur ce genre d'outils, je suis sur One Password, et bien on se pose la question à savoir, oui mais ce n'est pas chez moi, mon mot de passe, mon petit post-it qui était collé sous mon clavier dans ma maison fermé à double tour, il était peut-être plus sécuritaire que chez un fournisseur externe. Et puis mes fuites de données, il fallait quand même que le gars, il vienne sous mon clavier chercher mon password, c'est pas évident qu'il y arrive et la perte de données, ben oui, mon papier il est sous mon password, sous mon clavier et puis j'ai accès à distance si Internet ne fonctionne pas, si le client, pour une raison X ou Y, ne fournit pas le service, j'accède plus à cette voûte de mot de passe. Donc tout ça, ça amène en fait à des questionnements à se dire, ok mais c'est quoi les bons critères à considérer quand on va aller chez un fournisseur comme ça à un fournisseur ? Et on le voit, il y a énormément d'entreprises qui basculent sur des voûtes de mot de passe, sur des solutions justement à distance et tu parlais de transparence tout à l'heure et en effet toutes les entreprises ne sont pas transparentes, elles sont des bons vendeurs de leurs produits et puis c'est bien, elles excèdent là-dedans et quand il est temps d'aller un petit peu plus en profondeur, ben là c'est un petit peu plus réticent, c'est un petit peu de la chasse gardée, on ne va pas vous donner des solutions à nos secrets de fabrication, la concurrence pourrait s'en servir, les cyberattaquants, blablabla, blablabla. Donc là-dessus, il y a quelques points, j'en ai noté à peu près six ou sept, le premier bien évidemment c'est la sécurité, la sécurité pour pouvoir être sûr que le fournisseur il prend en compte toute la sécurité autour de ses applications, de ses outils, de ses accès, etc. Si vous tombez déjà sur un fournisseur qui n'oblige pas en fait la double authentification, ben déjà là ce n'est pas forcément la bonne approche. Je connais quelques fournisseurs infonuagiques qui ne sont pas certifiés, donc allez, je ferme ma parenthèse sur l'infonuagique, on va dire que je suis vraiment mauvais joueur sur l'infonuagique. Ensuite de ça, il y a un deuxième critère, c'est la facilité d'utilisation. Avant, on utilisait des outils qui étaient très locaux, qui ressemblaient un petit peu aux années 70, juste en mode caractère, etc. Ce n'était pas beau, mais efficace. Et surtout en local. Maintenant, c'est à distance et donc l'utilisation, il faut que ce soit quand même assez simple, surtout que tu parles de tes parents. moi, ma maman, elle a à peu près 87 ans, il faut qu'elle ait un clavier à grosse touche, donc imaginez l'utilisation sur un logiciel qui peut être très complexe. Donc, facilité d'utilisation est le deuxième critère qui va permettre de vraiment se faciliter la vie par rapport à ça. Synchronisation des données, ça aussi, c'est intéressant qu'il faut voir, il faut voir cet aspect-là, parce que quand on a juste en fait un accès sur Internet pour accéder à ses passwords, ça limite quand même pas mal l'accès. Si maintenant, on a plusieurs appareils sur lesquels on a cet outil de mots de passe qui sont synchronisés entre eux, ça peut être vachement intéressant. Moi, je peux l'avoir sur mon iPod, mon téléphone, machin, etc. Ce qui fait que ça peut être assez pratique, ça rejoint un petit peu la facilité d'utilisation. Donc, avoir une synchronisation de ces données sur tous ces appareils, ce qui permet que quand tu veux mettre un mot de passe sur ton téléphone, qu'il soit synchronisé sur ton PC et vice-versa. Le support, avoir un support cool et surtout disponible, ça, c'est quand même un sacré avantage, surtout quand vous n'avez plus accès à votre voûte de mots de passe. J'ai eu un petit problème avec un fournisseur où justement, ils ont changé leur façon de faire et ils m'ont supprimé ma voûte de password, ce qui fait que j'ai perdu tous mes passwords. Je ne dirai pas le nom du fournisseur, je continue à travailler avec lui parce qu'il a quand même un bon produit à côté, mais j'ai basculé sur One quelque chose pour ma gestion des passwords. Donc, un support cool et puis surtout disponible, très intéressant, surtout quand vous êtes mal pris et que vous devez avoir accès à votre password, là, genre, tout de suite maintenant. disponibilité sur votre appareil, sur vos appareils, là encore, ça va rejoindre un petit peu la synchronisation. Moi, j'utilise beaucoup mon cellulaire, donc avoir ma voûte de mots de passe sur mon cellulaire pour accéder sur d'autres choses, c'est quand même intéressant, sachant que je n'ai pas pas forcément pour des accès sur les systèmes informatiques, mais peut-être pour ma dizaine de coffres forts à six codes, genre, ou pour le code de ma voiture puisque maintenant, il y a des codes pour entrer dans sa voie. Flexibilité, évolution vers le futur, tu en parlais très, très bien tout à l'heure, flexibilité, ben oui, il va falloir regarder un petit peu si vous avez une solution maintenant, ça évolue, donc voir comment est-ce que ça va évoluer et puis peut-être que vous êtes une micro-entreprise avec genre un seul employé, votre patron, c'est-à-dire vous, et que vous espérez fortement évoluer vers une multinationale à plusieurs dizaines de milliers d'employés, ben, regarder un petit peu la flexibilité, ça va vous aider pour votre futur. Et puis, fonctionnalité additionnelle, là aussi, ça peut être intéressant pour votre futur quand vous aurez une entreprise multinationale, gestion des partages de mots de passe, attention, il faut quand même se limiter là-dessus, gestion des utilisateurs et puis la surveillance de la sécurité, très, très important. Donc, quelques critères qui vous permettraient normalement de pouvoir choisir votre appareil, votre solution. très intéressant et très pertinent d'ailleurs d'avoir ces critères-là pour nous guider dans la sélection. C'est important parce qu'en effet, il y a beaucoup de fournisseurs sur place et on le voit pour toi aussi chez tous les clients chez qui je suis passé là, ils veulent toujours avoir une solution de password et puis c'est toujours la croix et la bannière pour des critères à considérer. Maintenant, c'est bien beau d'avoir une solution tip-top avec un support cool et surtout disponible mais si vous perdez votre password, ça, c'est des choses qui sont assez gênantes par rapport à ça parce que le post-il sous le papier, là, au pire, vous l'avez marqué dans votre portefeuille comme ça, vous avez une copie. Quand c'est une solution à distance, c'est un peu plus compliqué par rapport à ça. Alors, imaginons, vous perdez votre password qui vous permet d'accéder sur la totalité de votre password déjà commencez à prendre votre Kleenex et à vous sécher les yeux. Alors, déjà vérifiez si vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à distance. Si vous avez cette possibilité-là qui n'est pas très sécure quand même, soit dit en passant, utilisez-la. Ça vous permettra de pouvoir avoir un nouveau mot de passe, etc. Mais ce n'est quand même pas la panacée. Ça rejoindrait peut-être le premier critère à considérer si vous avez une solution qui vous permet de faire ce genre de choses-là. En termes de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit un critère qui soit bien répondu. Ensuite de ça, contacter le support. Normalement, contacter le support s'il est cool et puis disponible, il devrait pouvoir vous aider. Et la réponse qu'il va vous donner, normalement, si c'est super sécuritaire, c'est, nous n'avons pas accès sur vos mots de passe, nous ne pouvons rien faire. C'est déjà une bonne réponse, mais ça ne vous solutionne pas votre problème, vous êtes dans la main. Troisième point, créer un nouveau compte et puis ajouter à nouveau tous vos comptes à la solution. C'est ce que j'ai été obligé de faire, croyez-moi, c'est long, fastidieux et chiant. Ensuite de ça, récupérer l'accès en utilisant un autre appareil synchronisé. Ah, ça, c'est un truc qui est super cool. Donc, avoir une synchronisation, c'est une possibilité qui est intéressante. Donc, si votre appareil synchronisé, vous ne lui imposez pas de vous demander votre password d'accès, c'est bien, mais en termes de sécurité, c'est moins bien. Mais ça vous permet quand même de vous sauver par rapport à ça. Ceci dit, je vous inviterai quand même à mettre un password pour pouvoir accéder à votre password sur votre téléphone. Des fois que vous l'oublierez au restaurant et qu'il soit accessible par quelqu'un parce que vous n'auriez pas à mettre de code PIN, machin, etc. Enfin, zéro sécurité. Ça arrive encore. Et ensuite de ça, conserver une sauvegarde de vos mots de passe ou de votre clé de récupération. Il y a pas mal de logiciels qui vous offrent une clé de récupération. Je vous invite à l'imprimer sur un format papier, à la mettre dans un coffre physique, cette fois-ci, avec un code que vous connaissez, genre 1, 2, 3, 4. On évite un truc un peu plus complexe. On évite aussi les dates d'anniversaire, ce genre de trucs-là. Ou peut-être la date d'anniversaire de votre belle-mère. Ça, c'est des choses peut-être un peu plus un peu plus rares à trouver. Mais bon, ceci, pourquoi pas. Donc, conservez, quoi qu'il en soit, une sauvegarde de vos mots de passe. C'est super important d'avoir ce genre de choses-là. Donc, voilà quelques astuces. Si vous perdez votre mot de passe, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent. Oui, puis c'est un des aspects très importants. Un, pour avoir vécu, pas perdre un mot de passe, mais perdre un service justement qui était chiffré. Puis quand on parle le mot de passe, on parle le contenu littéralement parce qu'ils ne peuvent pas nous aider d'aucune façon. Une stratégie qu'Apple a développée récemment, c'est de mettre un contact de récupération. C'est d'avoir une personne tiers qu'on désigne qui est capable, quand elle est contactée par, il y a un mécanisme, mais cette personne-là n'est pas autorisée à venir voir dans la voûte dans ce cas-ci, mais c'est capable. Si elle est contactée par le propriétaire de la voûte, j'ai perdu mon mot de passe, peux-tu m'aider à récupérer? Ils vont venir déchiffrer justement ces éléments-là. C'est le fait d'avoir une voûte très sécuritaire où justement c'est un danger-là puis il faut être très prudent. Je suis en cours de déploiement justement de voûte chez des clients puis ces préoccupations-là doivent être clairement expliquées. Dans certains cas, j'ai eu quelques ratés de communication parce que j'ai des présomptions qui, le fait que ça fait au moins une dizaine d'années que j'utilise ces dévots de mot de passe, c'est des habitudes qui sont tellement ancrées fortement chez moi que je ne me rends plus compte que les gens qui n'ont pas ça, dont la clé de récupération qui est nécessaire, qui est cachée, soit une clé physique, une Yubiki dans la mesure où les systèmes le supportent. J'en ai deux qui permettent, une dans un coffre-effort, c'est que j'utilise de façon courante et ainsi de suite justement pour ça. Mais toujours avoir une solution de repli parce que quand c'est chiffré, puis on perd, c'est fini. Mais c'est vraiment, vraiment fini. Oui. Et ça, c'est énorme. Et sur justement les clés de chiffrement et de récupération, là où on parle de tout ce qui est de mot de passe, ça, mais les clés de chiffrement, là, il y en a sur votre PC, si vous avez chiffré votre PC, sur vos sannes, etc. Enfin, c'est de l'or en barre, les clés de chiffrement, c'est certainement ce qu'il y a de plus précieux après vos enfants. Donc, soyez très, très attentifs. J'ai eu certains clients, ah oui, mais je ne sais plus où est-ce que je lui ai mis ma clé de chiffrement. Ah ouais, c'est ballot, surtout pour les sauvegardes, c'est très, très ballot. Et oui, ça arrive encore dans ce monde en 2023, c'est assez fabuleux. Allez, je vais terminer sur quelques mots de passe les plus utilisés. Moi, j'adore ça et puis on va conclure sur ça. Allez, en haut de la liste, on va trouver l'éternel 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 7, pas 8, mais on s'arrête à 6 parce que c'est un peu trop long sinon. Mais on a aussi l'indétrônable Password, P-A-S-S-W-O-R-D, et oui, on l'a exactement dans ce sens-là. On a aussi l'indétrônable QWERTY pour les Nord-Américains, AZERTY pour les Européens. Le fameux I love you, I love you, I love you, mon cyberattaquant préféré, ou les plus exotiques whatever, Mickaël et Donald. Donald, salut, si tu nous écoutes, ça nous fera plaisir quand tu rentreras à nouveau à la Maison-Blanche, peut-être ces prochaines années si tu ne fasses pas quelque temps à l'ombre. Allez, je vais finir sur cette partie-là et puis pour moi, ça fait le tour sur cet aspect des voûtes de mot de passe. Très intéressant, effectivement, on conclut là-dessus, je te remercie énormément. cette analyse-là, c'est très intéressant. J'espère que les gens vont en tirer les leçons nécessaires et justement appliquer dans leurs entreprises ou à la maison les mesures nécessaires pour ne pas se retrouver dans les médias comme l'a fait la spas. ou à la maison ou à la maison Sous-titrage ST' 501 ...